Yo les amis, mode fanboy activé, aujourd'hui on est là pour God of War Rania Rock. J'attendais ce jeu avec beaucoup d'impatience, et l'épisode précédent était quand même une masterclass, qui a eu beaucoup d'éloges de la part des joueurs et des critiques, et on a enfin la suite, donc on va continuer les aventures de Kratos et d'Atreus, et d'ailleurs cet épisode numéro 2 a eu beaucoup de bonnes notes, des 10 sur 10, des 19 sur 20, des 20 sur 20, donc on va voir si c'est mérité, je pense à mon avis que oui. C'est parti, revoilà notre cher Kratos ! Kratos qui est allé fatigué, on voit bien les signes de vieillesse, le petit poil blanc dans la barbe, les ongles qui sont abîmés, il a l'air inquiet là, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa main, Ah, il est vraiment triste en tout cas. Alors après, est-ce que ça se passe juste après God of War 1, ou est-ce qu'il y a une ellipse ? Euh, on verra. En tout cas, si on le compare au God of War 1 précédent, je n'arrive pas à savoir s'il a le même physique, ou s'il a vraiment bien vieilli par rapport à son design du jeu d'avant. Il fait ses flèches. Ah, Atreus. Ah, Atreus qui s'est chassé maintenant. Il s'est chassé, dans le 1 il apprenait, mais il s'est chassé maintenant. Tu as faim ? Il a bien grandi aussi. Tiens, voilà tes flèches, boy. On dirait Kratos, ici, il va se passer une merde. Il allait trop, trop triste et trop inquiet depuis tout à l'heure. Bon, après, c'est vrai qu'il avait vu une prophétie à la fin du 1. En l'histoire principale, il connaît la prophétie, le rôle de son fils et son destin à lui. Donc c'est peut-être ça, du coup, qui le rend comme ça. Ça, elle est longue, hein ? C'est un bout de temps que je parle, là. Atreus, il a vraiment bien... En tout cas, je ne pense pas que c'est la suite direct, direct, parce que Atreus a l'air quand même un petit peu plus grand et plus mature qu'à la fin du 1. Je ne sais pas si je me trompe. Il s'est peut-être passé, je ne sais pas, peut-être quelques années, peut-être un an, peut-être quelques mois, je ne sais pas. Il s'est passé une balle, ça. Ah, s'il cache le truc, c'est que... Tu es prêt ? Enfin, toi, ce n'est pas censé voir ça. C'est marrant, Atreus, il ressemble à Jaden, le fils de Will Smith. Il a le même patiès. On me dirait si ça ressemble ou pas. Allez, c'est pas ainsi. Je contrôle, là. Plutôt, survivre à Fimbulver. Utilisez R pour regarder de vous. Appuyez sur Option pour accéder aux paramètres de la caméra. Ok. J'espère que Fenrir a pu dormir. Il voudra peut-être manger quand on arrivera. Il est très malade, Atreus. Je le sais. Il allait un petit peu mieux hier. Donc il mangera. Je ne veux pas baisser les bras. Fenrir, c'est un loup, je pense. J'ai le ras des loups, ça peut être quoi, Fenrir. Je vois pas trop mon chemin. Non, c'est Faya, ça? Déjà? Ah, ben, c'est le même. Elle est bien méchante. Alors, petit résumé rapide, les amis. Donc, dans l'épisode précédent, on a tué son fils. Il s'appelle Baldur. Baldur qui a essayé de la tuer. Donc, en fait, on l'a sauvée. Aïe. Et du coup, on l'a sauvée, mais on l'a tué son fils et elle n'est pas contente. Et du coup, je pense qu'elle va nous tuer. Est-ce que ça veut dire que du coup, c'est la suite direct, direct, qui ne s'est pas passé beaucoup de temps? On est qu'au début du jeu, et c'est déjà méga stylé. Il retient l'attaque. Putain, j'en suis bien. Je ne veux pas te battre. Je ne veux pas te battre. Je ne veux pas te battre longtemps. sans la sorcière. Je ne sais pas si vous avez vu. Ce qui est bien fait, c'est que Friyacon l'a commis dans le 1. Elle avait un visage assez doux. Et maintenant, elle fait vraiment sorcière du mal. Vraiment une tête de méchant. Ah mais arrête. Sa tête. Arrête d'entrer me branche. C'est quoi ça ? La merde qui a perdu son fils Il y a des petits détails dans les sets C'est stylé Ah ça veut dire qu'elle peut pas passer ? J'ai pas vu le symbol du coup Ouah c'est stylé dès le début du jeu C'est ce qu'on veut Après tout tu l'as sauvé J'ai tué son fils On ne pardonne pas ces choses là Ah là tu es baldur Oui Du coup ça fait bizarre Ça donne l'impression que depuis le 1 il s'est passé du temps quand même C'est ce qu'on a trouvé ça a l'air d'être beaucoup plus mature Et en même temps si Freya les attaque Ça veut dire quoi ? A chaque fois qu'ils sortent de chez eux Freya les attaque ? Elle va nous attendre dehors en fait Dès qu'on va sortir elle va nous réattaquer Je m'occupe du cercle Alors On est un grand garçon nous Régalez-vous Régalez-vous Restez poils les loups Restez poils les loups La cratoche doit être content là Il a bien appris la chasse à son fils Regardez-moi ce regard du pied satisfait Je suis fier de lui Je suis fier de mon garçon Allez c'est parti on commence enfin à jouer réellement Du coup c'est lui qu'on doit venir voir Non c'est pas lui Non Faut peut-être aller en haut Je ne l'entends pas Il nous salue toujours Atreus Ah il parle du loup Ah oui c'est le loup malade Du coup Ça c'est la maison de Kratos je reconnais Donc le loup c'est lui Ah ouais malade hein Une boîte Oh pitié Ça va mon grand Ah ouais il a embauché hein Je suis là Je sais Tu m'as manqué aussi Où est ton repas Mais elle est pas malade là Il va crever là Allez mon grand Il faut que tu manges Mange Quoi ? C'est trop gros Ça mange pas c'est pas bon signe hein Ça mange pas c'est pas bon signe hein C'est pas si il mange Oui voilà Peut pitié hein Peut pitié Ah il a recraché Atreus 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 son heure approche Tu dois te préparer Ah il va mourir À quoi ? Il mange encore Il veut vivre Il est mourant Bah c'est une leçon de vie ça on dirait hein Et aidera d'être chée hein Tu es un bon loup Un très grand loup Rapide et fort Mais tu peux te reposer D'accord ? Ne t'en fais pas Tu peux partir maintenant Tu dois me laisser La prière La prière Oh les yeux ! Oh il accompagne le loup de la mort Oh il est mort Son âme est en train de partir Franchement les premières scènes c'est touchant hein Autant il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de tout hein Viens Viens On va s'entraîner Quoi ? Non ! On est au beau milieu de la nuit La nuit n'arrête pas nos ennemis Pourquoi ? A quoi bon ? On ne fait que s'entraîner, sans répit Ça suffit pas ! On ne peut pas vivre caché On ne se cache pas On se prépare à un combat pour lequel on n'est pas prêt Est-ce que c'est pour ça qu'Artois il est inquiet ? Le temps nous est compté Les prophéties disent que Fimbleveter précède le Ragnarok La guerre approche Quel que soit le rôle de Loki Il commence dès maintenant Il connait son rôle alors L'histoire ne peut pas se finir dans ces bois Je devrais partir Découvrir qui je suis Qui est Loki Je ne te permettrais pas de défier les dieux Je ne veux défier personne Je veux des réponses Et si ces réponses mènent dans une guerre contre Asgard ? C'est peut-être ce que mère voulait On ne sait pas ce que voulait ta mère J'ai jamais vu la mère C'est pas prêt de changer Ouais ça on l'a jamais vu jamais Bien sûr mon fils Bien sûr Toutes ces petites scènes qui se succèdent là J'ai l'impression que c'est connecté pour un truc qui va arriver plus tard Ça nous tisse des trucs on dirait non ? On nous remonte Freya Pour nous montrer qu'on a tué son fils On nous remonte ensuite Une phase triste avec la mort du loup Pour apprendre ce que c'est que la mort Et là le Kratos il est en mode Aiki Il ne veut pas trop que son fils Il ne veut pas que son fils meure en fait Mimir Je reconnaitrai cette sombre expression entre mille Le vieux Mimir Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? Le loup est mort Oh non Pas fain de rire Comment va le petit ? Il va mal Il va aller l'enterrer Ah Bon sang Bien mon frère Bonne nuit Le plaisir Mimir a toujours envie Toujours la même Je suis toujours impressionné du nombre de détails qu'il y a sur le personnage On a les costumes et tout ce qu'ils mettent à l'écran Quand on repense au jeu vidéo qu'il y avait avant Et le très peu de détails qu'il y avait C'est impressionnant Le jour où ça sera réel On verra plus de différence entre la 3D et la réalité Ça sera ouf Il va se passer une mélade là je suis sûr What ? Euphria ? Ah non Ça n'avait pas allé à mes champs la main ? C'était peut-être la mère alors du coup ? Est-ce que le petit coup de main avait l'air assez... Ouais ouais Faye 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 Tu viens avec ma ? Attends s'il a pas l'air étonné hein Ils tombent dans des trucs chelous Il a pas l'air stressé rien C'est la maman ça ? Elle a la culotte chevetatrice en tout cas Faye Es-tu prêt ? Faye On doit être dans un rêve même parce que c'est... Ouais c'est la maman d'atrui ça Je pense hein Tué il y a peu Au moins il n'a pas souffert Apparemment elle s'y connait en chasse Ouais c'est sa femme c'est sûr On chasse un prédateur C'est sûr Les prédateurs tuent C'est dans l'ordre naturel des choses Tes paroles sont erronées Tout à l'heure quand Atreus lui a posé la question Il a grogné sur l'attelage Quand il ramenait le CA Et là si elle redit ça C'est que c'est sa femme en fait Du coup elle est morte elle je crois non ? Elle connait les... Les mimiques de son mari Attends s'il a pas l'air étonné hein Il la voit et... Est-ce qu'il nous cacherait un secret ? Nous cacherait-il un secret ? Bah après c'est un rêve hein J'ai vu peut-être la merde Peut-être qu'il dort en fait c'est tout Le loup malade ? Comme je l'avais dit Nous aurions dû agir Ce n'était pas notre problème Maintenant ça l'est Ah j'ai pas compris là Un problème n'a pas à être à nos portes pour relever de notre responsabilité Si nous avons le pouvoir d'empêcher qu'il cause du mal Il nous faut agir Mal de qui alors ? Qui sommes nous pour ignorer et laisser faire ? Nous ne nous cachons pas Il parle triste là ? Ne nous cachons pas Bon là on est dans des espèces de... Je sais même pas si on est dans le tuto encore là mais... Il a pas ça à chaque lui déjà Ah ouais elle a la force la madame Elle a la force hein Tu me laisses me charger de celui-là ? C'est la première fois que je vois une femme qui parle comme ça à Kratos On dirait lui parle comme si c'est son égal C'est bien c'est bien sa meuf ça Suisse sa meuf Alors appuyez sur le rond pour le visser C'est un rêve abstrait en fait le truc hein ? C'est un rêve abstrait en fait le truc hein ? Un truc prémonitoire peut-être ? Faites ! Le temps presse mon tendre amour Et il y a beaucoup à faire Ah ouais le gars est un autre délire Qu'un mode délire de son rêve Carré Ah ouais Enfaite sa maman La maman après une Cratos dans le rêve S'est passé un truc C'est un rêve prémonitoire en fait. Retrouvez la trace d'Atreus. On cherche Atreus. Journal débloqué. Appuyez sur le pavé à tout moment pour consulter vos objectifs et vos ressources. Ok. Donc, la voie, survivre à Fumblewet. Ça, c'est la quête principale et les tâches pour trouver la trace d'Atreus. Atreus n'est pas rentré pour avoir rentré le loup. Je commence à m'inquiéter. Je vais suivre ses traces. Donc, on a un journal qui nous donne les tâches à suivre. On a de l'XP. XP de Kratos. Ok. Donc, c'est comme le 1. Atreus et Kratos vont monter en XP. Ils vont, je pense, débloquer des capacités. Alors, on a la hache du Léviathan. C'est la hache qu'on avait au début. Le bouclier du Spatiate. Le bouclier du gardien. Et on a que ça comme menu apparemment. Ah, si on a armure. Protection. Ok. Donc, on va pouvoir crafter les armures comme le 1. Il y a des points de défense et des points de force quand je bouge. Les points de compétence. Donc, on aura un arbre de compétence. On reviendra dessus après. Je pense qu'il y aura des tutos après. Nous avons la carte qui n'est pas dévoilée. Les objectifs. Le codex. Donc, c'est pour voir les personnages et les ennemis. Et c'est tout. Bon. Le menu est assez... Vous n'êtes pas trompés du sous le Régeo. Enfin, je dis le 1. Ce n'est pas l'épisode 1. Il y a eu beaucoup de God of War. Mais... Le pas de baldur est trop instable, mon frère. Ce ne serait pas risqué. Ah, c'est le pas de baldur. Ok. Il n'est pas mal là. Je suis trompé de chemin. Ça doit être l'épisode combien là du coup ? Le 5 ou le 6 ? Je crois qu'il y a eu des épisodes de God of War sur PS3, sur la PSP aussi. Donc... Écoutez, si vous savez, c'est quoi le... En vrai, c'est le combien dième d'épisodes ? Je vais le mettre en commentaire, parce que moi, je ne sais plus du coup. Donc, quand je dis épisode 2, c'est évidemment celui qui suit l'épisode d'avant. Ah, on est revenu au début. Ah, c'est sûrement le... Ah, voilà. Ce petit trou qu'on avait. Appuyez sur il y a 2. Bon, là, on leur connaît le tuto. On peut casser des éléments. Alors, ça, je ne sais plus s'il y avait dans le... Hein ? Il me semble bien, non ? Il me semble bien. Ah, la triste époque en Grèce ? Non. C'est comme si Fay... Voulait me dire quelque chose. Ne me dis pas que tu parles à nouveau aux fantômes, mon frère. Non. Mais c'est plus qu'un simple souvenir. Donc, c'est... C'est pas la première fois qu'il rêve de la maman de... Appuyez sur elle pour se printer. C'est pas la première fois qu'il rêve de la maman, du coup. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas l'étonné. Il fait des rêves. C'est pour ça qu'il... Ah, mais c'est pour ça qu'il allait être triste aussi depuis le début. Il... 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 Il cache un secret à son fils. Mon frère. Les trains s'arrêtent là. Je l'avais rendu ! Là oui, Mimir est dans son dos. Il doit y voir. Oh là. C'est parti. Tuto baston. Alors. R1 pour attaque et R2 pour attaquer ça. R1. C'est magique. Bon, j'ai trouvé Calé, sauf esprit. J'ai appellé sur le bouton. Ça, c'est Calé. Ah, pas pour changer par rapport à moi. Comment on fait une roulade encore ? Comment on fait une roulade ? Attends. Ah, c'est X. X, ok. Allez, mange ! C'est quoi des gens ? On voit des gens ? Ah ! J'ai pas fait le PFF. Allez, mangez ! Sur ta gauche ! Pour vraiment Mimir est là, hein ! Allez ! On fait des jolis trucs et il nous empêche. Pour un premier combat, je trouve les ennemis... Il y a bien deux et un. Alors, on va amener l'XP. A chaque combat. Ah, c'est ça ! Ok. Ok, donc c'est ça le symbole du début. Qui protège de... Freya. Prouver des pieds de guérison. Ok, donc ça, ça redonne la vie. Alors, tu avais raison. Le symbole est brisé. Cela explique nos visiteurs. Il y avait déjà ça dans le 1. Donc quelqu'un a brisé le symbole. Ouh, il y a des traces de sang, là. C'est un ouf, c'est un ouf. C'est un ouf, c'est un ouf. Un ours mutilé. Mais par quoi ? Un plus gros ours blessé. L'affrontement a brisé l'arbre. Retrouvons Atreus. Bien. Entre les bêtes sauvages et les maraudeurs qui rôdent, il a dû chercher refuge. Suis sa piste. Nous le trouvons. Ce qui a tué l'ouf, c'est violent, n'empêche. Il y a beaucoup de sang. Voilà, tu es parti où pour... Avec le cadavre du loup, là. On va suivre les traces de sang. Caisse, là. On peut casser des caisses. Il fallait deux chemins se rejoigner, en fait. Il y a du sang, ici. Nous devons passer ailleurs. Ah, la piste continue de l'autre côté. Tu peux y arriver. Attends, il y a un coffre, là. Nous ne le trouverons pas, ainsi. Suivons ces traces de sang. On ne parle pas, on ramasse des coffres. On a ramassé de l'argent. Donc l'argent, je pense, c'est comme le 1, aussi. On avait une boutique de le 1, avec un vendeur. Il y a une petite bébête, là. Est-ce que c'est comme le 1 ? On peut encore lancer la hache ? Ah ouais, on peut encore. Est-ce que ça fait un truc si on tue les ailes ? Ok. Bon, ça, ça va changer comme le 1. C'est-à-dire qu'on peut lancer la hache et la ramener. Un peu comme le marteau de Thor, en fait. Dans... Dans Avengers. Donc ça, c'est resté pareil. Mais voilà, c'est ce que je viens de faire, en fait. Pour lancer la hache de Léviathan. Ok, bon, c'est ce qu'on a fait. L'heure du jugement approche. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi Atreus doit apprendre à survivre seul. Il n'y a pas de Balthier qui était mort. C'est à propos de cette prophétie. Parce que tu t'es vu mort sur un mur géant, plein de... Prédictions, ma foi, c'est juste. Je ne crois pas aux prophéties. Eh bien... Tant mieux. Bon, il m'y avait de résumer ce qui s'est passé dans le 1. On a trouvé une fresque. Qui nous dévoilait que Atreus était Loki. Voilà beaucoup de sang, mes frères. Et du coup, on voyait aussi que Kratos allait mourir. Et je fais un rappel avec ce qui s'est passé au début du jeu. On avait quand même des scènes liées à la mort. Avec la mort du loup. Il y a un monsieur qui est mort là. Avec Freya qui... Qui nous montre sa souffrance parce qu'on a tué son fils. Et Kratos qui lui aussi n'a pas envie de perdre son fils. Mais bon, on verra où toutes ces scènes sont connectées. Parce que là, même moi je vous dis ça, mais j'ai un peu de mal à voir où on s'en va. J'ai... Quand j'aime bien un jeu, j'essaie de ne pas me faire spoiler. Donc je ne regarde pas de... Tania tiens là. Je regarde pas trop les trailers, j'essaie de pas trop me faire spoiler quoi. Comme ça, Total Découvriette. Alors on a envie d'un Tania là. Que ça tu pourrais dans les prophéties, Mimir ? Oh c'est une Tania de loup. Je suis sceptique par nature. Une douce. Mais nous avons vu des choses qui défilent à l'ogé. Donc, en tant qu'homme le plus intelligent qui soit... Je suis totalement perdu. Il y a des messieurs. Maintenez Triangle pour charger la... Ah oui, c'est un signe. On va pas lever ça. Ok. Parti. À l'attaque ! Ah ouais, c'est violent. Bon. Allez ! C'est jouissif les coups de hache. Qu'est-ce que c'est jouissif les coups de hache ? Bon j'ai pas fait le lancer de hache. Oh là là, qu'est-ce que c'est jouissif ces petits combats ? Mais on est qu'au début. Alors, donc du coup, je sais plus où j'étais parce que j'ai... Alors, il s'en va là-bas mais on peut pas aller là-bas. Du coup, je vais essayer. Encore déjà ? Ah what ? Attends, voilà. Attends, c'est quoi il y a 3 ? Oh ! Oh ! Oh ! Je me vois ! Bon, où est passée cette piste ? Il y avait un noix qui était mort, maintenant il y avait des gens. D'ailleurs c'est ça que je trouvais étrange dans le 1, c'est que quand on allait dans les villes, on croisait personne, il n'y avait pas de citoyens, il n'y avait rien. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on croisait, à part le vendeur et Mimir, vous voyez les mobs qu'on affronte, enfin les dieux qu'on affronte, les demi-dieux. On croisait personne, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait rien. Je croyais qu'il y avait une bébête là-bas. Ah, il lance des trucs ! Mais il lance des trucs vraiment, lui ? Gagne à toi ! Prends le gars ! Ah ! Il fait chier ! Il fait chier ! Il fait chier là ! Allez ! Il fait chier ! Attention à vous ! Je sais quoi tu penses mon frère, mais Atreus peut s'en sortir seul, tu l'as bien éduqué. Il me le dit sans cesse. Ok, ça c'est pas bon. Ça c'est un peu comme horizon, on met des traces pour savoir où il faut escalader. Mais Atreus il a fait quand même du chemin pour aller enterrer le loup. Un petit coffre. Faut de l'argent. On va casser ça. Euh... On va aller où là ? Des torches et la piste mène dans cette grotte. Ah, il y a là-bas ? Eh bien, on sait où on va. Je suis sûr qu'on peut y entrer discrètement. J'avais sauté en plus, heureusement je pas sauté. Il y a encore quelqu'un qui a été tué. Mais il n'y a plus de traces de sang ici. Ah bah si ! Ah bah si ! Il y a encore de traces de sang. Il y a un coffre là. De cette manière, oui. Ce sont les maraudeurs desquels tu as sauvé les loups. Cette phase là, je l'avais... Rentré dans une phase comme ça là. C'était un FF15, j'avais vu ça en premier. Ça a été repris dans plein de jeux après. Ces gros plans quand on rentre dans les grottes comme ça là. Bon je fais du bruit hein. C'est pas trop discret. Il y a des gens en tout cas, j'ai entendu causer. Jetez-vous d'un rebord en sprintant. Puis en l'air, appuyez sur R1 pour exécuter la mort venue du ciel. Jetez-vous d'un rebord en sprintant. Ok, on va essayer. Il y a un monsieur là. Ouh, ça fait mal. On va faire un peu flipper parce que la caméra est... Je ne savais pas s'il y avait des gens dans mon dos. Au moment qu'il y a Mimia qui nous prévient. Attention à droite. Mais y'a-voilà. Il faut bien dire il a un petit temps de latence quand même. Monge. Il y a quand même. Il est là quand même. Il a un petit temps de latence. Donc faut que je fasse attention parce que les caméras n'empêchent... Bon c'est pas vraiment un défaut. Ça c'est un truc qui est bien. C'est qu'ils ont réussi à combler un défaut. Par de l'interaction avec les personnages. Il y a plein de jeux comme ça où vous avez des problèmes de caméra dans les combats. Et là c'est réglé parce que c'est Mimia qui nous donne des indices maintenant. Attention à gauche, à droite. C'est une petite tête qui se cache derrière Kratos. Mais qui est très utile. On la voit en plus là. Sur le cul de Kratos. Bon il a fait du chemin quand même. Ah oui de la vie parce que là j'ai plus trop de vie. Et j'ai mis le genre normal. Mais les combats quand même ça pardonne pas si on perd de la vie. Alors je suis parti où. On va suivre les traces de sang. En espérant que je ne fais pas le chemin. C'est pas que j'avais refait le chemin en arrière mais. Il y a tout cas ramasser. Ah, quelqu'un a croisé notre trou. C'est un noice. Elle a une fronde. Attention mon frère. C'est un noice. Ah putain il était gros. Attention. Je bouge. On ne peut pas aller la voir directement parce que. Ça m'a cassé les couilles l'autre fois. Salut. On va monter direct parce que. Il y a encore des gens. Allez voilà. Un mort venu du ciel. Ah je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. Je ne peux pas sauter. Les gars elles peuvent monter. Ils sont montés. 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 Les salopies. C'est des filles ou c'est des garçons ? On décrit. On décrit. On décrit quand même assez aiguë. Patreus. Es-tu là ? Ils sont d'où ces gens là d'ailleurs ? Bien. Ce n'est pas plus mal. Trouvons une sortie. On nous dit même pas c'est qui ces gens là ? Je ne sais même pas si ils étaient dans le 1. On dirait des sauvageons. Bon alors il me semble qu'il y avait encore de la vie en haut. Il n'avait pas ramassé. Peut-être qu'Atreus cherchait un abri et a poursuivi sa route en voyant les maroseurs. Avant que l'ours ne débarque. Un sacré carrage. Faut bien le dire. Crois-tu que l'ours mouche ses Atreus ? Oui. Ou alors l'ours était blessé et Atreus l'en suivait pour l'aider. Tu connais le petit. Ah donc c'est un noix. C'est un noix qui a vu ça ? C'est bizarre parce qu'il y avait déjà un noix mort tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a un noix si tu as un autre ours ? Ça veut dire que ça doit être un gros ours alors. Parce que celui qu'on avait vu par terre était déjà gros. Peut-être que ce n'est pas un noix ça. Peut-être que c'est les gros, les ogres. Mais non je dis une bêtise. Les ogres ça ne peut pas passer dans les grottes. Il y avait des espèces de géants dans le 1. Il y avait une grosse massue. Je ne crois pas que c'est ça. Allez, continuons la quête d'Atreus. Allez, on y va. Et bien voilà l'os. On va se battre contre ça là ? Eh, je ne sais pas. Ah ouais bus direct ! Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien ! Il fait mal ! Ouah, il fait mal ! Je n'arrive pas à placer les contres. Les attaques en rouge ne peuvent pas être bloqués. Je suis calé là. Je retiens ce que j'ai dit sur le tuto. Je calme et... Ça ne vit descend même pas. Je n'ai plus de vie, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de vie. Ah oui, c'est vrai, il a la furie lui. Ah oui, il a les câbles du tout. C'est violent. Ok, donc ça m'a remonté ma vie. Non. Mais c'est rapide. Ouais, premier boss tuto là. Il est rapide. Non. C'est pas le premier boss les gars, vous caliez rapide comme ça. Il faut de la vie ! 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 Il faut de la vie, la vie, la vie... J'ai pris de la vie mais j'ai... On va essayer de tourner, mais il n'est pas raté parce que j'ai trouvé ça. J'ai la vie là. C'est une crève ! Non ! Ah ouais c'est de grâce ! Putain mais pour un premier boss c'est chaud ! Il est pas mort en puissant. Ah si, il y en a aussi. Il y en a la tueur. Il y en a la défonceur. Mais il me donne deux. Casse le coup ! Casse le coup ! Sans coup. Bon il mort. Là ça n'a pas... Là ça n'a pas craqué. What ? C'est... C'est Atreus ? Attends le gars se transforme en ours ? Quoi ? What ? Guéri ? Attends ok. Bon bah là je suis sûr. Il y a une ellipse parce que comment Cratois il sait qu'il y a des pouvoirs Atreus ? Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens pas. Toi, il sait depuis le début qu'Atreus il a des pouvoirs. J'ai entendu le février. Et après je... Je ne sais plus. Donc ça veut dire que tous les gens qu'on a vu qui étaient morts là, c'est lui qui a tué ? Puis j'ai ressenti de la colère. Et je ne m'attendais pas que ça soit un trice. Je me rappelle avoir... couru. On a failli tuer en fait là ? J'ai vu un ours. Il l'a chargé et... Je l'ai attaqué. Ah c'est... C'est moi ce qu'on l'a vu au début alors ? Mais ça devait être un rêve. Ah ben non hein. Des émotions... Elles t'ont transformé. Putain mais je suis puissant ! Je ne savais pas que je pouvais faire ça ! Ce n'est pas toi. Tu n'y es pour rien. Et puis j'ai calé. Oh la la ça promet. C'est pour cela qu'il faut continuer à t'entraîner. Nous signerons l'étendue de tes pouvoirs. Il serait dangereux sans la discipline pour les contrôler. Tu m'as déjà enseigné la discipline. J'ai besoin de plus. Il me faut des réponses. Et tu ne les as pas. Seule ta mère avait ses réponses. Elle les a pas fait pour elle. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider ? Quelqu'un qui aurait des réponses sur les géants. Et le rôle qu'il censait jouer Loki. Je ne voudrais pas savoir ce que je vais devenir. Atraeus écoute. Ecoute moi. Papa. J'aurais pu te tuer. Ah oui il allait casser le cou. Tant que tu n'as pas le contrôle. Nous ne prendrons aucun risque inutile. C'est pour ça du coup qu'il est super inquiet comme ça ? C'est toi qui me l'a appris. Arrête de penser comme un père. Il pense plutôt comme un général. Non. Il ne veut pas perdre son fils. Je pense qu'il a vu Freya. Je ne sais pas comment elle est depuis la mode baldieu. Il n'a pas envie que ça lui arrive. Il n'a pas envie que ça lui arrive. Il est en train de jouer. Il n'a pas envie de jouer. Il n'a pas envie de jouer. Il n'a pas envie de jouer. Putain mais ça c'est que le début du jeu, ça va être quoi qu'on va avancer ? Fort d'émotions. Franchement ça c'est un truc que je kiffe pour l'instant, c'est que vous avez des jeux des fois quand vous... Même quand c'est des suites. Ça c'est celui des jeux japonais qu'on voit ça, c'est des fois les parties tuto elles sont parfois un petit peu trop longues. Ah oui ! Pas maintenant, nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection ? C'est toi. Alors c'est ma faute ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Atreus. Bah si. Non mais c'est ce que dit ta voix. Bah si c'est sa faute, il a cassé le truc en oise. Je disais donc, dans les jeux japonais en général vous avez parfois des phases de tuto qui sont parfois très longues avec beaucoup de blabla, beaucoup de texte. Et là, God of War, le tuto est super bien intégré au scénario. Il n'y a pas de longueur inutile, tout s'enchaîne super bien. Et les scènes qu'on voit pour l'instant, wow. Alors du coup je conseille encore beaucoup plus si vous n'avez pas fait God of War 1. Faites le 1 avant de faire le 2 les amis, je vous jure. Vous ratez trop de choses et trop de sensations, trop de clins d'oeil. Utilisez carré pour demander à un compagnon attaqué. Ca c'est comme le 1. Atreus il peut se battre d'un côté. C'est parti. Allez tire. Tire. Je suis pas mon garçon. Je suis pas mon garçon. Ça me fait bizarre parce qu'en fait on bat à tel... Ca c'est bien intégré aussi hein. On l'a pied carré comme un pro de l'eau. Et après qu'il se place, il s'y a les flèches. Donc quand le loup était mort, il était même pas conscient d'avoir dit la prière et d'avoir... Ça veut dire que des fois, il est possédé peut-être par son... En fait, c'est un peu comme les cheveux de Zodiac, avec le chevalier Andromède et Hadès où son corps était un peu le réceptacle du dieu. C'est peut-être ce qui arrive à Tréus. Peut-être que son corps, en fait, c'est le réceptacle et que du coup, des fois, le dieu Loki le possède. C'est peut-être une explication. Après, c'est vrai que moi, je connais pas trop la mythologie nordique, ce qui est repris dans God of War. Loki, tout ça, Odin. Il y avait Zeus aussi, tout ça. Il faudrait que je fasse une petite culture là-dessus. Mais bon, même si vous ne connaissez pas la mythologie nordique, ça n'empêchera pas de kiffer ce petit jeu. Je vais vous la sueur. Et hop. Bon, on va se battre avec Atreus, maintenant. Il est où là ? Il y a la neige par là-dessus. Qui en se sent ? De toi, Atreus. Sérieusement ? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Oui, on refait le chemin arrière, en fait. C'est pas si je trouve ça rassurant. Il a vraiment oublié... Bah oui, qu'elle est transformée. C'est un peu comme... Je crois que c'était le druide dans World of Warcraft. Quand tu jouais... Pas ce terrible de nuit. Après, il se transformait en ronde d'ours. Et en plein d'autres trucs. Ah, du coup, ma question, c'est... Est-ce qu'il ne transforme qu'en ronde d'ours ? Ou est-ce qu'il a d'autres pouvoirs ? Ah, ils vont s'entraîner, c'est vrai. Il l'avait dit au début. Il a réparé le symbole. Oh non ! Maman, elle avait des bébés. Maman aussi, elle avait des petits bébés. Tu as privé les enfants de leur mère. Vous savez, il y a encore un... On va adopter un, peut-être ? On fera son oeuvre. Il y en a un qui se met sous le ventre de sa maman. En plus, ça va. Touche la maman. Touche pas. Ouais, il y a... Je disais, il y a encore une... Un lien avec la mort et le fait de paître un parent ou un être cher. Avec la maman qui paie son... Les enfants qui paient leur maman. Il y a trop de ça dans rapport avec ça au début du jeu. Je pense que ça va vraiment être lié à un événement qui va se passer beaucoup plus tard. Je pense qu'il va se passer un truc dans God of War. Après, on connaît la prophétie. Mais il va se passer un truc de super choquant pour nous. Et c'est pour ça qu'on nous... Les scènes sont jamais anodines au début du jeu. Quand on vous met des scènes comme ça, c'est lié à un truc important. Des petits détails mais ça compte. Et c'est ça qui fait aussi la force d'un grand jeu. Et pour l'instant, God of War, il a tout. Celle d'action. C'est super bien scénarisé. J'suis pas mon gazon. J'suis pas mon gazon. J'suis pas mon gazon. La truce, je ramasse un peu, oh putain, on est minima pas prévenu hein, parce qu'on lève un simon, on dirait qu'on achève, c'est bizarre, depuis qu'on a jupé Atreus dans les combos, j'ai un peu plus du mal à me concentrer, parce que je sais qu'il faut pas pieds carrés en même temps, et du coup des fois je m'en mêle un petit peu. Vous avez vu, ça donne des combats très dynamiques, et là je suis pas encore très habitué, je pense que quelqu'un qui fait beaucoup de combats, à un moment donné ça donne des combats assez spectaculaires, et en vrai God of War est... Est-ce que vous connaissez un jeu qui a le même gameplay de quelques fois, c'est ça hein, de ce style en tout cas. Allez continuons, je pense qu'on fait le chemin inverse là je pense hein, ouais parce qu'on est repassé par le trou et le loup est là normalement. Donc là on va rentrer à la maison je pense. C'est plutôt c'est un loup comme ça nous. Alors Paye nous a parlé d'un loup malade du coup dans son rêve donc du coup elle parlait d'Atreus. Tout va bien ? Ce n'est qu'un peu d'orage. Oui ma belle. C'est bien. C'est mon chien tout mignon. Ça aurait été stylé si on pouvait marcher avec un loup. C'était tellement bien. Allez, on va... Attends on va regarder les objectifs. Ah j'ai... C'est quoi ça ? La rage... Ah ok c'est juste des notifications pour me dire que j'ai débloqué la... Ok c'est ce qu'on a fait contre l'OS tout à l'heure. C'est d'accord là-bas en bas elle est... Elle est pleine. On appuie sur L3 et A3 et ça déclenche la rage. Et ça fait remonter la vie aussi du coup. Euh... Donc je n'ai pas débloqué d'autres choses pour les armes et tout. Donc je ne veux pas m'attarder sur les menus. Euh... Au lit ! Menez l'école. Allez moi brosse ton dent et dormi. Rentrer à la maison avec Atreus. Ok. On va rentrer à la maison. On va casser les trucs avant. On a fait Dodo. Depuis tout à l'heure il a essayé de dormir à Kratos hein mais il n'a pas réussi. C'est comme cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des droits jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. C'est vrai. Ah les dags. Quand tu vois là les dags. J'aime bien les gros plans qu'ils mettent dans les... Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais ? Il y a toutes sortes de fatigues petit. Tu le verras en vieillissant. Il est en train de lire. Mais il fait quoi ? Ah il est en train de lire. Mais comment il tourne les pages ? Comment tu tournes les pages mon pote ? Tu n'as pas de bras. C'est nul. Alors on va se reposer je pense. Reposez-vous mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle. Il va encore faire un cauchemar. Il va encore faire un cauchemar. Il va pas pouvoir dormir. Encore une main qui va passer sur son torse. C'était quoi ? Il dormait jamais dans cette maison. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Ah des éclairs. C'est Odin ? Ah c'est la fin du... C'est la fin du 1. La fin du 1. La fin du 1. Attends c'est... Ah c'est Thor ! C'est marre de Thor ! Ah oui les éclairs. Moi j'ai du Odin moi. C'est Thor ! Alors ça les amis. Si vous avez joué au 1. Il y a une petite fin secrète qu'on peut voir. Et c'est la scène juste avant. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh... Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Quoi non ? Quoi il reste de dos ? Il va ouvrir la caméra ? Kratos chuchote. Ah il a dû dire va cacher Mimir. Ou va cacher des trucs non ? Tiens le gars c'est un monstre. Ah toi ça n'a pas peur ? Bah il n'a pas l'air d'être méchant au final. Bah Dieu quand il est arrivé lui là. Il nous a frappé direct. Bah il a l'air d'être gentil on se fait compte. Bah quoi que. Ah le design est fou. Il est un peu gras mais... T'es regardé sa main. Regardez la taille de ses mains. La main elle attrape la tête de Kratos. Elle explose la tête. Ah mais Jerome. Il ressemble à un PSO de Game of Thrones. Ça c'est tellement tout de temps. Il va mettre sa hache sinon. Attréciez le service. La scène elle est ouf. Je crois qu'ils vont se bastoder en fait non ? On a dit ses mains. Les mains sont incroyables hein. Mon garçon est bon à part. D'accord, Kratos il a pas peur hein. Tu aurais pu le dire avant que je sais hein. Que fais-tu là ? Il est imposant le taureau. Ah c'est encore beau ça alors. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Le vin on dirait du sang. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Oui. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a du coup ? On revient la porte. Il est pas du tout seul alors ? C'est qui ça ? Ah c'est à lui les quoi beaux. Il est dans le 1 lui ? Ah Odin ! Odin ! Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettable. Ben je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. On dirait pas ça les dieux hein. Ce que tu as fait à ses fils, légitime défense. La mort est ce à quoi les Zaz aspirent. Et soyons honnêtes, il n'était vraiment bon à rien. Oui, il est fils de ton. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis ? À toi six doigts. Est-ce qu'on a compris ? Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux ? Mais pourquoi il boit tout le vin, lui ? Il est con dans le sérieux. La paix, ça te tente ? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repentie ? Si on ne s'entretuait pas pour changer. Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris ? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Mimir ! Eh oui ! Je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques ! Espèce de sale petite raclure baveuse ! Nous sommes censés te croire sur parole ? As-tu bien maintenant ? C'est ça ! Il a vu de cacher Mimir, en fait ! Mon vieux complice d'autrefois. Où est-ce qu'il en reste ? Je ne me rappelle plus d'Odin, moi, d'Odin. C'était dit que la neige est blanche ! Il te ment ! C'est quoi ces inepties ? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez ? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose ? C'est chelon, hein ? Elle est trop facile. Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette. Envers mon ancienne compagne. Euia ? Ainsi, je te débarrasse de Freya. Et comme cela, ta progéniture est protégée. Je ne suis pas bref. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas ? Alors, qu'en penses-tu ? Allez chanter, c'est trop facile. Il va dire oui, normalement. Il ne veut pas que son fils meure. Non. Non. Pas chier. Bon, du coup, il va se passer la mienne, là. On va se fighter, on va fighter. On va fighter avec toi. Non. Il était trop imposant, lui. C'est sûr qu'on ne passe pas contre lui. C'est Badge, mais version... Ah ouais, le gars il ne rigole pas. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les Decks de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-ci là. C'est la tuatrice. Putain, on va se fighter contre lui. D'accord. Après l'O.S. C'est quand même un mec mal dur, mais là... On va le battre, c'est sûr. Ça, c'était pour vacciner. Maintenant, montre-moi ce tueur de Dieu dont on m'attendait. Pourquoi je ne suis pas moche ? Pourquoi je ne suis pas moche ? Tu m'insultes pour te rejoindre la somme. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'on peut ? On ne peut pas. On ne peut pas passer les trucs. Comment as-tu pu devenir Dieu de la guerre ? Mange, mange. Je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie. Allez, arrache, arrache. Arrache, arrache. Je n'arrive pas à voir. Je suis laissé vaincu. Menez, formats Kim Hulk 스파´s ! Oh, venez mon passé, histoire du fantôme de Sparte ! Lâche, lâche, lâche ! Oh non ! Alors que c'est d'où j'étais capable ? C'est tout ? Enfin ! Il s'en propose du seulement. Sauvignon,��요. Je n'arrive pas à caler. Je trouve de la vie par là. Je trouve de la vie. Coustou, bouddard. Il y a une viche sous ses pieds. J'ai récupéré la viche par comment. Je calme. Il va attraper la vie là-bas. Viens mon gros. Putain, mais le gars a une force. Désolé pour ta statue, Tire. Mieux m'aura les intérêts. Allez, mange. Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le monde. Attends, on peut attraper les trucs. On peut attraper les trucs. La vie, la vie, la vie. Il n'y avait pas d'autres piliers ? Il est piliers ? Il est piliers ? Voilà. Viens, viens, viens. Il fait trop mal. Il n'y a pas de gélien. Ça veut dire qu'il y a même des contre-attaques, du coup. Je suis posé, là. Elle m'a tué, non ? Il m'a tué ! Ah non, c'est scénarisé ? Je ne partirai pas avant d'avoir vu qui tu es. Attends, il m'a tué pour de vrai ou c'était... Scénarisé, je n'ai pas compris. Tu as la caméra, des fois, par contre. Tu ne m'attraperas pas deux fois. Mais il est trop puissant. Je vais chier, putain. Allez, la rage, la rage, la rage. Non, mais tu peux m'attraper. Tu m'attends, mec, la rage. Coutardier. Allez, allez, les coups de grâce, coups de grâce, coups de grâce, coups de grâce, coups de grâce. Oh, il est trop... Les boss sont trop chauds. Oh, c'est stylé, les gars, c'est stylé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La scène est trop belle. On ne va pas le tuer, ce n'est pas possible. C'est comme baldieu ça, c'est le premier affrontement. Je ne suis pas venu, c'est le premier affrontement. Je ne suis pas venu, c'est le premier affrontement. Je vais faire et voir tes lames. Et elles ne répondent pas si tu les appelles. Caméra, caméra, caméra. Il est censé être plus fort. Le gars, il plane, je suis heureux, en fait. Je me batte depuis que je me fonce et il me parle comme si je suis une merde. Aïe, aïe. Je me fonce, gars-là. J'ai crevé, je pense, j'ai passé une vie. Alors, c'est ça, le dieu qui a massacré Dr Panthéon parce qu'on l'avait vexé. Il y a une petite fille, là. À côté de lui. C'est pas possible. Alex, Alex. Non. Il m'a de la vie à côté de lui. Il a de l'affrontement maintenant. Aïe, aïe. Il a fait trop mal. Il a fait trop mal, le gars. Il a fait trop mal, le gars. Aïe. Aïe. Ah, le combat est sérieux. Je vais prendre la taille, c'est pour eux. Attends, si je pars, tu veux pas mon garçon. C'est celui-là qu'on est allé par le tuer maintenant. Ouah, le combat ! Et en fait, le chuteuil... Ah, mais c'est le vendeur. C'est le vendeur. Ouah, attends, j'ai besoin de quelques secondes là. Ouah, les gars, le combat était ouf. Le tuto, en vrai, il vous prépare pas du tout à ce combat-là. Oh là là. Incroyable. On est qu'au début du... Je pensais pas dire ça. Mais ils ont réussi à faire beaucoup plus badass que Baldur, quoi. Et ce qui est fort, c'est que quand Torrey est arrivé, je comprends qu'il va être puissant. Waouh. Je ne sais pas quoi dire, les amis. A part que ce n'est que le début du jeu. Et pour le petit peu que j'ai joué là, j'ai eu un ascenseur émotionnel depuis tout à l'heure. Et tous les combats de boss. Waouh. Allez acheter ce jeu, si vous avez joué. Parce que c'est de la pure folie. Je pense que je vais finir ce jeu deux fois. J'ai recommencé le jeu en plus difficile après, mais... Waouh. Waouh. Alors, le jeu vous a plu ? Vous pouvez le retrouver au magasin Love Games Geek. Soit vous allez récupérer vous-même le jeu. Soit ils vous font la livraison directement chez vous. Bon, vous avez envie de jouer ? Alors, qu'on s'attende ? Contacte Bona, vite. Dupèche ! Allez ! Dupèche ! Deuxième si vous vous avez. Voilà ! Alors, j'ai reçu ! Reçu tous les journaux. Çant du temps pour gagner de la vie. Dupèche ! J'ai reçu ! Deuxième si vous avez un peu d'avis. Sous-titrage ST' 501